Musique Parce que c'était trop petit, vraiment arraché et bien aimé dans le Seigneur. On a vu des téléphones, on sait voir, mais tout le monde il est beau bébé. Et lorsque nous voyons tout cela, cela nous fait comprendre que c'est l'opération ciel ouvert qui était activée dans sa vie. Parce que par l'opération ciel ouvert, nous expérimentons le miracle de Dieu dans une situation que je dis impossible au ciel du monde. Dans une situation compliquée, dans une situation très difficile, nous voyons simulièrement la main de Dieu. Et dans ce deuxième contexte, nous parlons aussi de l'opération ciel ouvert. L'opération ciel ouvert, c'est l'opération qui existe encore. Or, dans cette opération, nous voyons que Dieu s'implique lui-même. Dieu s'implique lui-même pour défendre son peuple. Dans cette opération, nous voyons l'opération de Dieu. Le Seigneur s'implique. Le Seigneur se manifeste. Le Seigneur, c'est-à-dire, il n'est pas seulement spectateur. Mais dans l'opération ciel ouvert, Dieu lui-même est acté. Il est la terre de ta destinée. Il est la terre de ton miracle. Il est la terre de ton succès. Il est la terre de ton élévation. Il est la terre de ton produit. Par l'opération ciel ouvert, nous voyons l'implication totale de Dieu. Nous voyons l'implication directe de Dieu. Dans l'opération ciel ouvert, nous voyons la manifestation de Dieu lui-même. Le Seigneur lui-même est décent. Oh, pour bouger les livres. Le Seigneur lui-même est décent. Pour que la donne change dans ta vie. Le Seigneur lui-même est décent. Afin de nous lever notre sens à ta vie. Le Seigneur lui-même est décent. Afin de réparer ce qui est à réparer dans ta vie. Dans l'opération ciel ouvert, le Seigneur lui-même est décent. Afin de corriger ce qu'il y a à corriger dans ta vie. Afin de rendre ta vie blanche. Afin de rendre ta vie parfaite. Afin de rendre ta vie glorieuse. Afin de ta destinée puisse briller. Par l'opération ciel ouvert, nous voyons l'implication du Maître directement. Et pourquoi Dieu s'implique ? Et pourquoi Dieu se manifeste ? Dans l'opération ciel ouvert, c'est pour trois choses. Dieu se manifeste. Dieu intervient pour trois raisons. C'est-à-dire, la première raison, c'est pour nous montrer sa grand-mère. J'oublie le jour, chapitre 26, verset 26. J'oublie que Dieu est grand, mais parfois sa grand-mère nous échappe. Donc ça dit, Dieu est tellement grand. Mais parfois, je précise vers 6. Dieu est grand, mais parfois sa grand-mère nous échappe. Dans l'opération ciel ouvert, Dieu descend, Dieu intervient. Il s'implique nous-mêmes directement dans les situations qui traversent votre vie pour tout simplement nous montrer sa grand-mère. La grand-mère de Dieu n'est pas un synonyme. La grand-mère de Dieu n'est pas des paroles flatteuses. Mais la grand-mère de Dieu est réelle. La grand-mère de Dieu est vraie. Nous qui ont un Dieu grand, même les cieux, ne pouvez pas les contenir. Même la grand-mère de Dieu ne peut pas contenir la grandeur de ce Dieu-là. Il n'est tellement grand, plus grand que le monde, plus grand que cette planète, plus grand que le ciel, plus grand que tous les grands. Donc, nous qui ont un Dieu grand, nous qui ont un Dieu vivant, nous qui ont un Dieu qui règne vraiment dans son royaume et qui domine surtout vie sa grand-mère. Et, bienvenue, nous allons lire Jean 36, 26. Pourquoi c'est que la parole de Dieu nous enseigne? Jean chapitre 36, nous allons lire le verset 26. Jean chapitre 36, et je dis, vous allons lire le verset 26. La Bible, c'est ici. Jean 36, 26. La Bible dit, Dieu est grand, mais sa grand-mère nous échappe. Le nombre de 10 ans de ces années est impénétrable. Dieu est grand, mais parfois sa grand-mère nous échappe. La Bible dit, le nombre de 16 années est impénétrable. Personne ne peut capturer la virée de Dieu. Personne ne peut capturer, il est sauvage. Parce que Dieu n'a pas un âge. Il a existé avant nous. Il a existé avant ces mondes. Comment on peut imaginer sauvage? Quelqu'un qui a existé avant la création même du monde, il a existé, il était Dieu. il était Dieu on peut se poser la question mais il était venu d'où Dieu est sorti donc on n'a pas la réponse à toutes ces questions il est Dieu avant la création du monde il est Dieu avant même la création du ciel il était Dieu c'est lui qui a commencé à créer le ciel il est Dieu avant la création des anges parce qu'après la création du ciel Dieu s'est mis en œuvre tout de suite il a créé les anges avant la création des anges il était déjà Dieu comment on peut calculer son âge les normes de la maison ça va être impénétrable personne ne peut pas calculer personne ne peut pas comprendre c'est une expression pour nous démontrer tout simplement que c'est Dieu là est tellement grand Amen c'est Dieu là est tellement grand Alléluia Amen Dieu est tellement grand pourquoi nous insistons sur sa grandeur parce que lorsque nous savons que nous prions que Dieu est grand nous aurons confiance en lui Amen l'opération s'est louvée l'opération s'est louvée parce que là Dieu nous montre également sa puissance infinie la puissance infinie de Dieu nous rassit nous met à l'aise nous donne vraiment la tranquillité nous donne la paix parce que nous savons qui est le Dieu que nous prions en dehors de sa grandeur mais il a une puissance infinie c'est pour lui que Dieu n'a pas des limites il est pas opéré là où moi je suis limité il est pas avancé là où moi je suis bloqué il est pas encore nous surprendre là où il n'y a même pas oh bien-aimé d'ici de ce coup mais Dieu nous surprendre c'est un Dieu qui traverse le mur c'est un Dieu bien-aimé qui peut quitter le ciel et venir sur la terre sans avoir pris l'avion et c'est un Dieu qui peut quitter le ciel et qui peut quitter la terre pour retourner au ciel sans avoir pris l'avion également Jésus l'a fait après sa résurrection oh, il était monté au ciel les apôtres les regardaient les apôtres les voyaient et quand nous voyons tout cela nous contenons la puissance infinie de Dieu notre Dieu n'est pas puissant mais notre Dieu a une puissance infinie oh, une puissance qui n'a pas de blocage une puissance qui n'a pas de barrières et une puissance qui n'a pas de limite il n'a pas de déci de notre nature il n'a pas de déci de la science humaine il n'a pas de déci de nos raisonnements raison pour laquelle la Bible même dit il agit au-delà de ce que nous demandons parfois il fait des choses au-delà parce qu'il n'est pas un Dieu limité il est un Dieu qui a une puissance infinie Amen oh, par sa puissance infinie il nous met en confiance dans la vie de son peuple pour nous montrer son amour le Seigneur nous guérit par son amour le Seigneur nous bénit par son amour le Seigneur nous fastidie par son amour il nous aide par son amour il nous donne le souffle et l'église par son amour oh, ce n'est pas parce que j'ai beaucoup prié la nuit que Dieu m'a donné le souffle et l'église ce matin il y a des gens qui ont fait ça plus que moi il y a des gens qui ont fait ça plus que moi mais arrivé à 5h du matin Dieu les a repris mais moi oh, je priais moins mais le Seigneur m'a laissé voir cette journée oh, qu'il a appelé encore à l'existence d'aimer notre Dieu il intervient lui-même il s'implique dans l'opération ciel ouvert pour nous montrer tout simplement son amour c'est Dieu l'amour c'est Dieu qui nous remonte l'amour dans ce monde oh, dans le monde de Dieu la haine n'existe pas dans le monde de Dieu la tuerie n'existe pas dans le monde de Dieu c'est le monde oh, plein d'amour parce que le Dieu que nous prions n'a pas seulement l'amour mais le Dieu que nous prions il est lui-même amour la votre épaule dit car notre Dieu est amour l'amour oh, je dis que c'est l'identité céleste l'amour seulement qui a l'identité il a créé les mots du paramour il existait, il est Dieu il n'a pas besoin de nous parce que nous n'avons rien à lui donner mais il nous crée il crée un monde uniquement pour nous lui-même n'a pas besoin de ce monde mais il le crée uniquement pour nous pour nous mettre dans des conditions meilleures dans des conditions dans des conditions bonnes et il a réalisé ce monde pour nous pas pour lui il est sauf que je vais créer un monde et je mettrai un mec qui habitera là qui sera là qui restera là qui va vivre là et il lui donne des possibilités même de la production pour que les gens se reproduisent sur la face de la terre il est lorsque nous voyons le monde nous voyons comment les choses sont organisées et nous voyons tout simplement l'amour de Dieu Amen Dieu nous prédit par l'amour il nous donne la vie par l'amour il nous donne la vie par son amour oh ton fou bien-aimé on est mignon mais il ne veut que la paix mais toi ce matin tu te manquais tout ce que tu te manquais mais tu t'as donné quand même la paix oh il y a des gens qui manquent même il est dans des cédères une maison là où ils vont pousser leur tête la nuit là où ils vont se protéger pendant l'hiver là où ils vont se protéger pendant la pluie mais tu te donnes quand même oh une maison là où tu peux pousser oh il met dans l'esprit de corps par son amour l'opération s'est rouvée oh c'est une opération que tu es active dans la vie de ses enfants pour nous montrer aussi son amour alléluia 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 bien le même nous avons dit Colossians chapitre 3 les versets 23 oh j'aime beaucoup ces versets la Bible dit je dis les versets 23 Colossians 3 23 la Bible dit la Bible dit la Bible dit je commence à verser 22 la Bible dit la Bible dit le serviteur obéisse à toutes choses à vos maîtres selon la chair non pas selon les yeux comme pour plaire aux hommes mais avec simplicité du coeur dans la coir des yeux Que tout ce que vous faites, faites-le de mon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous laissez-le du Seigneur l'héritage pour les compétences. Servez Christ le Seigneur. Amen. Que tout ce que vous faites, faites-le de mon cœur. Qu'est-ce que cela veut dire ce verset ? Que tout ce que nous faisons, nous devons le faire par amour, de mon cœur, c'est-à-dire l'amour. Donc, par l'opération ciel ouvert, Dieu nous montre tout simplement qu'il nous aime. Et la personne et nous, il ne veut pas que nous puissions souffrir. Il ne veut pas que nous puissions, oh, marqué tout ce que ce soit, par l'opération ciel ouvert, Dieu, le but de cette opération, c'est de nous montrer sa clavée, c'est de nous montrer sa poste infinie, ainsi que son amour. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu nous donne son amour, il crée un élément en nous que nous appelons la foi. Lorsque Dieu nous montre son amour, il crée à nous ce que nous appelons la foi. Oh, quand nous voyons l'amour de Dieu, l'expression de son amour dans notre vie, il crée la foi. Nous allons continuer à l'écrire, nous allons continuer à l'obéir, nous allons continuer à l'adorer. Ça va créer une motivation à nous pour que nous puissions couloir encore davantage. L'homme qui a passé 38 années dans la maladie, il est allé trouver réflexe dans la piscine de Bethesda. Et lorsque Jésus est à Paris, devant cet homme, pour le guérir, dis-levez, Jésus l'a guéri au nom de son amour. Et c'était en quelque sorte une opération ciel ouvert. Jésus-Christ est venu directement, est venu personnellement, pour faire lumière à cet homme. Oh, cet homme a vécu cette opération, ciel ouvert dans sa vie. Et ça crée la foi, de voir 38 années passées dans la maladie, 38 années passées dans les réjets. Parce que nous vivons dans une société méchante. Et lorsque nous sommes en difficulté, les gens se détient. Lorsque nous sommes, oh, Dieu nous met dans le Seigneur en faillite, personne ne sera à côté de nous. Personne ne sera tout autour de nous. Les gens font partie, parce qu'ils ne tireront aucun profit. Oh, il fait que nous-mêmes, nous passons par un effet. Nous traversons des moments pénibles, des moments douloureux, des moments difficiles. Et les gens partent, les gens s'en vont. Mais lorsque nous allons amasser encore des millions, les gens feront le grand retour dans notre vie, pour bénéficier de ce que nous avons amassé, de ce que nous avons gagné. Il est venu dans le Seigneur, cet homme s'est retrouvé parce que c'est sale. Oh, dans la maladie, dans la souffrance, autant que dans la piscine de Bethesda, l'ange descendait de temps en temps pour le jeter de l'eau. Et la personne qui descendait, le premier était guérie. Mais l'homme manquait même quelqu'un. Oh, il pouvait le jeter dans la piscine. Oh, quand l'homme est un jeter, il l'a dit à Jésus. Quand Jésus lui a dit, veux-tu être guéri, il lui dit, Oh, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, car l'homme est agité. Donc, ça dit, il n'avait pas d'appui, il n'avait pas de soutien, mais les autres personnes étaient bien accompagnées, étaient bien assistées. Ils étaient là, tout autour de leur famille. Dès que l'âge descend, il a jeté là, il a jeté leur famille. Mais cet homme était privé d'amis, cet homme était privé de sa famille. Oh, il avait certainement la famille, parce que l'homme ne sort pas du bois, mais l'homme sort toujours d'une famille. Il avait certainement une famille, mais pendant ses souffrances, il s'est retrouvé seul. Et qui lui a monté son amour à travers de cette opération sur l'air ? Et cet homme-là a crié à lui. Et cet homme-là, oh, Seigneur, a activé sa foi. Il a crié à Jésus, il a adoré Jésus, il a remercié Jésus. Il s'est attaché à lui, parce qu'il a vu l'amour de cet homme. Il y a eu beaucoup de gens dans la piscine, mais Jésus s'est dirigé tout simplement vers lui. Il était content, il était joyeux, et c'est là à créer la foi. Alléluia ! Il ne faut pas continuer à se lamenter, ne faut pas continuer à plairer. Oh, pour cette situation, qu'est-ce qu'il traverse en ce moment ? L'opération ciel ouverte existe encore aujourd'hui. Le Dieu qui a visité cet homme dans la piscine de Bethesda, est présent dans ses lieux. Le Dieu-là est vivant, le Dieu-là détient encore toute sa force, le Dieu-là détient encore toutes ses capacités de guérir. Or, il ne faut pas se lamenter, il ne faut pas s'inquiéter, mais continue à croire à notre Dieu, continue à bombérir à notre Dieu, continue à être utile à ce Dieu. Bien ou bien, dans le Seigneur, tu vas expérimenter cette ordination dans ta vie ce matin. Alléluia ! Lorsque face à ce problème, il se retrouve seul, mais heureusement, nous avons un Dieu qui voit, et il dit, même lorsque la famille te rejette, mais lui, il est là pour nous accueillir, il est là pour nous recevoir, il est là encore pour nous faire des canettes, il est là encore pour nous embrasser, pour nous donner encore une considération. Lorsque la société, oh, bien aimé, nous abandonne, nous rejette, notre Dieu est là, à travers de l'opération Ciel Ouvée, il est nécessaire pour nous faire des canettes. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Bien aimé, dans le Seigneur, par l'opération Ciel Ouvée, nous allons comprendre quelque chose. Vous savez, dans l'opération Ciel Ouvée, nous voyons, pour la première fois, de voir cette opération Ciel Ouvée, on a vu des choses et des choses et des choses qui ont prouvé l'opération Ciel Ouvée. Le peuple et le Dieu dans les déserts étaient affamés, juste après notre sortie de l'Égypte. Mais, il priait à Moïse, mais pourquoi tu nous as fait sortir de ce pays ? Parce que l'homme change son comportement par rapport aux circonstances qu'il rencontre dans son parcours. A l'Égypte, le peuple israélien criait à l'Éternel pour demander leur libération, pour demander leur sortie. C'est-à-dire, ils priaient, ils pleuraient, ils se lamentaient, ils se lamentaient, mais, le jour où Dieu avait entendu leur cri, leur supplication, il envoie à Moïse, Moïse est venu pour les libérer, mais à Moïse, peut-être dans les déserts, ils lui changent, oh yo, leur comportement. Ils lui demandent maintenant à Moïse, mais pourquoi ? Oh, pourquoi tu nous as fait sortir de ce pays malgré la souffrance, à l'égypte, mais on ne veut quand même des cocombres, on ne veut quand même des poids manger ? Mais ici, dans les déserts, on n'a pas de l'eau, on n'a pas de repas. comment nous allons faire pour se vivre avec nos enfants, avec nos médecins, avec nos torts, et, bien aimé, ils ont oublié que le départ de l'égypte, c'était leur propre souhait, c'était leur propre désir, et, bien aimé, l'opération, ciel ouvert à il y a, le ciel était percerré, et, l'émane est tombée du ciel, le peuple d'Israël, oh, Dieu était descendu, pour le visiter, pour épargner ses enfants, qui mouraient de faim, pour épargner ses enfants, de cette situation, qui était ménaçante, et, il y a eu la main, ils avaient mangé, oh, bien aimé, chaque jour, l'émane est tombée du ciel, les enfants d'Israël, les mangés, les enfants d'Israël, étaient contents, de voir, ce que Dieu a fait, oh, bien aimé, dans le Seigneur, là, c'est dans le livre d'Exraël, chapitre 16, verset 12, jusqu'au verset 18, verset 16, verset 12 à 18, et il y a encore, l'opération, ciel ouvert, dans le livre d'Eyron, chapitre 18, verset 44 à 45, nous allons voir, verset 18, verset 44 à 45, il y a eu une interview, le prophète d'Étal était là, le prophète d'Esparté était là, or, au total, 850 faux prophètes, contre un seul faux prophète, le prophète d'Élie, il y a eu 450 prophètes de Bâle, et 400 prophètes d'Eastarté, or, 850 faux prophètes face à Élie, de l'hôtel était dressé, et il y a lancé le défi, or, l'hôtel était dressé, on a mis l'Holocauste sur l'hôtel, et les prophètes de Bâle, ils criaient, ils ont invoqué leur Dieu, pour que leur Dieu fasse descendre, le fédicien, ils ont prié, ils ont crié, du matin au soir, bien et même les fêtes n'étaient pas de sa nuit, or, ils lui ont fait, selon leur routine, bien et même les blessures dans leur corps, ils lui ont pris, un élément tranchant, pour, blesser leur corps, et quand le sang coulera, leur Dieu va envoyer les fêtes, les fêtes n'étaient pas toujours de sa nuit, au moment du prophète Élie, qu'en son tour, fit la liberté, il lui prie l'hôtel, il arrange les rois, il coupe l'Holocauste, il les place sur l'hôtel, il lui demande de verser moins de l'eau, sur l'hôtel, là où on a besoin du fête, mais lui demande aux gens de mettre de l'eau, ils lui ont mis de l'eau, non, c'est paix, mettez encore de l'eau, ils nous sont allés chercher de l'eau, ils nous ont versé de l'eau sur le terrain, ils ont fait ça plusieurs fois, et Élie a dit, paix, paix, il a invoqué son Dieu, et l'opération ciel ouvert était activée, par l'opération ciel ouvert, nous voyons l'intervention de Dieu, par l'opération ciel ouvert, nous voyons la manifestation de Dieu dans une vie, par l'opération ciel ouvert, nous voyons, bienvenue dans le Seigneur, lorsque Dieu s'implique, dans la situation, oh, que je suis en train de traverser, les gens se montent de moi, les gens m'humilient, les gens parlent de moi, les gens m'écritient, mais par l'opération ciel ouvert, Dieu s'implique, il nous met dans ma vie, il l'intervient personnellement dans ma vie, et le fait était destiné du ciel, oh, parce que Dieu s'est impliqué, pour défendre son nom, oh, pour sauver même le maire de son nom, et pour valoriser en même temps son serviteur, oh, Élie, défend un monde, oh, bien-aimé, des lits de la tri, un monde idole, qui ne croyait pas au Dieu d'Israël, et quand le fait était descendu d'Israël, il y a eu une opération ciel ouvert, oh, tout le monde a reconnu, que c'est Élie, qui est le vrai prophète dans ce pays, et on a commencé à amourir Dieu, on a commencé à obéir, à ce Dieu-là, qu'Élie montrait à l'Israël, parce que, oh, l'opération ciel ouvert, a élu dans la vie de lui, à l'Israël, une première fois, pour continuer à mourir, ne faut pas continuer, pour nous mettre dans le Seigneur, à rester dans les soucis, ne faut pas continuer, à être inquiet, par rapport à ce qui t'arrive, par rapport à la vie, je sais, que la vie, ne nous donne pas toujours, ce que nous avons besoin, je sais que la vie, ne nous donne pas toujours la joie, je sais que la vie, ne nous donne pas toujours l'abondance, je sais que la vie, ne tombe pas, l'omésie, mais, l'opération ciel ouvert, existe encore aujourd'hui, les dieux vivants, les dieux qui a, sa puissance encore infinie, les dieux grands, les dieux d'amour, oh, il est présent dans ses vieux, mais, laissez-moi vous donner, quelques stratégies, pour activer, l'opération ciel ouvert, dans votre vie, je vais toucher, quatre stratégies, qui, nous permettront, d'activer, l'opération, ciel ouvert, dans votre vie, je vais donner, tout simplement, quatre stratégies, qui vont, nous permettre, d'activer, l'opération ciel ouvert, dans votre vie, la première stratégie publique, pour activer, l'opération ciel ouvert, c'est, je l'ai dit, c'est la reconnaissance, de son identité en Christ, je vais parler, de l'identité en Christ, la reconnaissance, de son identité en Christ, vous savez, beaucoup, de mes frères chrétiens, beaucoup, de mes prises, de mes bons seigneurs, ils n'ont, les identités en Christ, beaucoup, de, déjà aujourd'hui, à l'église, ne reconnaissent pas, leur identité en Christ, la reconnaissance, de son identité en Christ, c'est la première stratégie, pour, activer, dans ta vie, l'opération ciel ouvert, pour reconnaître, ton identité en Christ, qui est-il réellement devant Dieu, mais comme des choses, mais comme des choses, si, dans ton imagination, c'est Jésus qui est assis, en face de toi, dans notre chaise, et toi, tu t'assois aussi, dans ta chaise, tu t'assois aussi, et, viens de me poser, toi la question, Qui es-tu ? Cherche à savoir C'est que tu es réellement Devant ce Dieu là qui est en face de toi Les dieux là Ont promené toutes les qualifications du monde Il est roi Ça dit, tu te poses la question Donc ça dit, moi je suis prince Moi je suis une princesse Les dieux là Elle est super riche Parce que la Bible dit le monde Et tout ce qui s'y trouve la part C'est pour lui Donc ces dieux là C'est un super millionnaire Milliardaire Donc ça dit, je suis son héritier Les dieux là Elles traversaient le lit Les dieux là Elles marchaient sur les eaux de la mer Sans toutefois mourir Parce qu'elles l'ont le lit Je suis créé à son image Et à sa récemboise Donc ça dit, la reconnaissance De notre identité en Christ Cela réveillera notre conscience Pour voir maintenant Par rapport à tout cela Je ne veux pas mener cette vie Par rapport à tout cela Je ne veux pas rester dans cet état Par rapport à tout cela Oh, je mérite mieux que ça Par rapport à tout cela Bienvenue La reconnaissance De notre identité en Christ Les diables jouent beaucoup plus sur la psychologie Les diables jouent beaucoup plus sur la mentalité Il sait Que beaucoup de chrétiens Les systèmes de pensée N'est pas encore transformés C'est-à-dire que nous prions Mais nous croyons en un Dieu faible Nous prions Mais nous croyons Qu'on ne mérite rien Nous prions Mais nous croyons Que l'on souffre C'est normal Nous prions Mais nous mettons Beaucoup beaucoup de choses Dans notre tête Comment c'est Ainsi va la vie Et Il est Les diables A mis beaucoup d'expression Nous plassons Toutes nos confiances A ces expressions Et cela nous retient Dans une position de vie Or On peut aller au-delà Si on va reconnaître Tout simplement Notre identité dans le Christ Si l'enfant est Dieu C'est-à-dire Tu es Dieu Si lui il est Dieu Moi aussi je suis Dieu Parce que je suis son enfant La logique est simple Ça veut dire Un lion donne une naissance A un lionceau Parce que c'est un enfant Et c'est un lionceau Et après quelques années Il est devenu un lion Donc un lion donne une naissance A un lion Un chien donne une naissance A un chien Et un lion Donne une naissance A un lion Et un Dieu Va toujours donner naissance A un Dieu Dieu nous dit Dieu Amen Pour activer l'opération Si on veut faire compagnie Bienvenue dans le Seigneur C'est-à-dire Nous devons reconnaître Notre identité dans le Christ Il n'y a pas rien Qui peut m'améliorer De m'améliorer Mais fouiller sa volonté Mais Si nous dictons déjà Le nombre de la volonté de Dieu Rien du mal Ne peut m'améliorer Si cela ne vient pas De Dieu Dieu nous dit C'est la position Que nous devons occupée Dans notre système Déjà dépensé Amen Est-ce que Dieu Qui t'a créé Il n'était pas créé Pour être en plus Il n'était pas créé Pour manquer De petites choses Non Dieu t'a créé Déjà dans le Seigneur Pour qu'il nous vienne 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 Même c'est nous Qui ignorons Notre identité en Christ Et cela c'est la base Lorsque le diable est mort Il y a l'ignorance Il nous fait croire Que ce n'est pas Comme l'État de Dieu Comme l'État de Dieu Est-ce que l'État de Dieu Est-ce que l'État de Dieu C'est comme l'État de Dieu Il fit un moment Il nous a donné La naissance L'État de Dieu Mais Jésus Il est décliné L'État de Dieu Il nous a donné La naissance L'État de Dieu Mais Jésus Il est décliné